Compréhension orale Activité 43 Allo la Cérap, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais passer une commande s'il vous plaît. Vous êtes déjà cliente ? C'est à quel nom ? Béatrice Deneuve, oui, je suis cliente. Ah, j'ai retrouvé votre dossier et je vous écoute. Je voudrais la robe astuce de votre catalogue, page 6. Vous avez la référence ? Non, mais j'ai le prix, elle est à 105 euros. Vous désirez autre chose ? Oui, page 3. Une chemise de ville, courrèges, unie et blanche. C'est noté. Je voudrais aussi un pantalon à carreaux, chez Routy, sur la même page que la chemise, et une jupe bleue à 62 euros, le modèle de la page 2. Vous voulez la petite veste qui va avec ? Je vous remercie, je vais m'arrêter là. Activité d'entraînement, compréhension orale. Activité 43. Allô là, c'est Raph, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais passer une commande s'il vous plaît. Vous êtes déjà cliente ? C'est à quel nom ? Béatrice Deneuve, oui, je suis cliente. Ah, j'ai retrouvé votre dossier et je vous écoute. Je voudrais la robe astuce de votre catalogue, page 6. Vous avez la référence ? Non, mais j'ai le prix, elle est à 105 euros. Vous désirez autre chose ? Oui, page 3. Une chemise de ville, Courrèges, unie et blanche. C'est noté. Je voudrais aussi un pantalon à carreaux, chez Routy, sur la même page que la chemise, et une jupe bleue à 62 euros, le modèle de la page 2. Vous voulez la petite veste qui va avec ? Je vous remercie, je vais m'arrêter là. Activité 45. Qu'est-ce qu'il y a de bien, aujourd'hui, à la télé ? Tu peux me le dire, je n'ai pas mes lunettes. Bien sûr, grand-mère. Tu veux regarder quelle chaîne ? Bah, tu sais bien que moi, je regarde toujours la une. TF1. Bon, alors, ça commence par une série américaine. Ça s'appelle « Les dollars sont éternels ». Après, tu as un match de boxe. Toi qui adore ça, tu vas te régaler. D'accord. Et après ? Il y a une émission sur les médicaments. Tu ne peux pas la rater. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des chiffres et des lettres ? Justement, pas aujourd'hui, grand-mère. Par contre, il y a des chiens et des chats. Ça doit être un reportage. Ça va te plaire. Tu l'allumes, s'il te plaît. Activité 45 Qu'est-ce qu'il y a de bien aujourd'hui à la télé ? Tu peux me le dire, je n'ai pas mes lunettes. Bien sûr, grand-mère. Tu veux regarder quelle chaîne ? Bah, tu sais bien que moi, je regarde toujours la une. TF1. Bon. Alors, ça commence par une série américaine. Ça s'appelle « Les dollars sont éternels ». Après, tu as un match de boxe. Toi qui adore ça, tu vas te régaler. D'accord. Et après ? Il y a une émission sur les médicaments. Tu ne peux pas la rater. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des chiffres et des lettres ? Justement, pas aujourd'hui, grand-mère. Par contre, il y a des chiens et des chats. Ça doit être un reportage. Ça va te plaire. Tu l'allumes, s'il te plaît. Activité 47 Allô ? C'est Clémence à l'appareil. Alors, pour le pique-nique de dimanche, avec toute la classe, on va dans le parc du château de Vincennes. C'est facile. Tu prends le bus 97, il s'arrête devant le château. Tu descends là et tu nous attends à la station de bus si on n'est pas encore là. D'accord ? Salut ! À dimanche ! Activité 49 Activité 51 Activité 54 Madame Pilon, bonjour ! Monsieur Poulet de l'agence immobilier.com Si vous cherchez à vendre un appartement de 1, 2, 3 ou 5 pièces, n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous aider à mettre en valeur votre bien et à bénéficier des meilleures conditions de vente. Un seul numéro à mémoriser ? Le 0800 22 11. À bientôt, Madame Pilon. Activité 56 Madame Vionnet, bonjour. Monsieur Pascal du garage Peugeot. Vous êtes venu hier vous renseigner sur la 1007 et j'ai oublié de vous parler de la remise exceptionnelle premier client. C'est 4000 euros moins cher pour la première 1007 vendue dans ce garage. Si vous êtes toujours intéressé, dépêchez-vous de revenir nous voir. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt. Activité 58 Oui, bonjour Madame Rosier, Madame Duplessis de l'agence IMO Plus à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai ici une personne susceptible d'être intéressée par votre studio. Pouvez-vous me rappeler au 04 26 00 12 37 pour convenir ensemble d'un rendez-vous et faire visiter le studio cette semaine ? Mardi midi par exemple. Je vous souhaite une bonne journée. Activité 47 Allo, c'est Clémence à l'appareil. Alors, pour le pique-nique de dimanche, avec toute la classe, on va dans le parc du château de Vincennes. C'est facile, tu prends le bus 97, il s'arrête devant le château. Tu descends là et tu nous attends à la station de bus si on n'est pas encore là. D'accord ? Salut, à dimanche. Activité 49 Bonjour, Monsieur Grand G de SM France. J'appelle pour vous dire que je n'ai pas encore reçu les invitations que vous deviez imprimer. J'en avais commandé mille et vous deviez me les livrer hier. Dernier délai. Veuillez me rappeler le plus vite possible. Merci. Activité 51 Bonjour Hubert, Madame Mercier à l'appareil. Un éducateur vient de tomber malade et j'aurais besoin d'un remplaçant pour l'accueil de jour demain. 9h-17h, seriez-vous disponible ? Merci de me contacter rapidement pour me dire ce qu'il en est. A plus tard. Activité 54 Madame Pilon, bonjour. Monsieur Poulet de l'agence immobilier.com Si vous cherchez à vendre un appartement de 1, 2, 3 ou 5 pièces, n'hésitez pas à nous contacter. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous aider à mettre en valeur votre bien et à bénéficier des meilleures conditions de vente. Un seul numéro à mémoriser ? Le 08-00-22-11 A bientôt Madame Pilon Activité 56 Madame Vionnet, bonjour. Monsieur Pascal du garage Peugeot. Vous êtes venu hier vous renseigner sur la 1, 7 et j'ai oublié de vous parler de la remise exceptionnelle premier client. C'est 4 000 euros moins cher pour la première 1, 7 vendue dans ce garage. Si vous êtes toujours intéressé, dépêchez-vous de revenir nous voir. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère à bientôt. Activité 58 Oui, bonjour Madame Rosier, Madame Duplessis de l'agence IMO Plus à l'appareil. Je vous appelle parce que j'ai ici une personne susceptible d'être intéressée par votre studio. Pouvez-vous me rappeler au 04-26-00-12-37 pour convenir ensemble d'un rendez-vous et faire visiter le studio cette semaine ? Mardi midi par exemple. Je vous souhaite une bonne journée. Activité 60 Votre attention s'il vous plaît. Un bagage suspect et non édicté a été signalé entre les voitures 15 et 16. Nous prions le propriétaire d'un sac rouge avec des fermetures éclairs noires de la marque Wolf de se présenter immédiatement au contrôleur présent en voiture 15. Merci de votre attention. Activité 61 Activité 62 En raison d'un arrêt de travail d'une certaine catégorie de personnel, une partie des vols intérieurs sont annulés. Les passagers à destination de Nice, Marseille, Toulouse et Strasbourg sont invités à se rendre au comptoir de la compagnie Air France pour échanger leurs billets contre des premières classes en TGV. Les autres vols sont maintenus mais pourront avoir un retard de 30 à 45 minutes. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés. Activité 63 Au rayon charcuterie, aujourd'hui, Carrefour a sélectionné pour vous un saucisson pur porc de l'Aveyron. N'hésitez pas à le goûter au petit stand de dégustation et à profiter de l'offre spéciale du jour. 3 saucissons pur porc de l'Aveyron pour le prix de 2. Activité 65 Le mondial de football des moins de 19 ans débutera ce vendredi en Afrique du Sud. La France sera opposée à un gros morceau, l'Australie, avant de défier l'Afrique du Sud et la Georgie. Activité 67 Les producteurs de betteraves voient rouge. Ils sont descendus dans la rue ce matin pour protester contre le projet de réforme du sucre proposé par Bruxelles. Activité 69 Les obsèques d'Anna Primoute, la doyenne des Français, qui s'est éteint samedi dernier à l'âge de 114 ans et 172 jours, se sont déroulés hier matin au cimetière du Sud, à Perpignan. Activité 70 Le parc zoologique de Montpellier sera équipé au printemps prochain d'une serre tropicale dédiée à l'Amazonie. Elle sera la plus grande de France consacrée à ce thème. Le projet vient d'être approuvé par le Conseil municipal sous l'impulsion des élus verts. Activité 71 Le moulin de Valmy, au symbole de la Révolution française, qui avait été détruit par la tempête de 1999, va être reconstruit et inauguré l'été prochain. Activité 72 Selon une étude effectuée au Canada, les saumons sauvages sont gravement menacés par un parasite, le poux du saumon, qui s'échappe des fermes d'élevage. Activité 75 Faut-il surveiller les enfants quand ils sont sur Internet ? Personne 1 Moi, personnellement, je suis toujours à côté de mes enfants quand ils vont sur Internet. Bien sûr, c'est un petit peu en fonction de leur âge. Mais jusqu'à 13-14 ans, je serai derrière leur dos à chaque fois qu'ils iront sur Internet. Personne 2 Pour l'instant, ma fille ne sait pas encore bien se servir d'Internet. Pour moi, ce n'est donc pas vraiment un problème. Je ne sais donc pas trop quoi vous répondre. On verra plus tard. Personne 3 Je n'arrive pas forcément à les contrôler lorsqu'ils vont sur Internet. D'une part, ils maîtrisent l'informatique mieux que moi. Et d'autre part, quand je ne suis pas là, ils font ce qu'ils veulent. Alors, il faut avoir une certaine philosophie. Et puis, je crois que plus on les surveille, plus ils ont envie d'aller sur les sites pas très catholiques. Alors, à quoi bon ? Personne 4 Je suis prêt à utiliser toutes les sécurités possibles pour protéger et contrôler mes enfants par rapport à Internet. Moi-même, je suis parfois choqué lorsque je vais sur Internet. Pour moi, c'est encore plus dangereux que la rue. Personne 5 Personnellement, cela ne m'inquiète pas trop. Je pense qu'ils sont raisonnables et je leur fais entièrement confiance. Je n'aime pas être tout le temps derrière eux. Je n'ai pas envie de les surprotéger. Personne 6 Je pense que l'accès à Internet est difficile à réglementer et que le contrôle parental est nécessaire. Mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut que les enfants aient conscience du danger, mais on ne peut pas toujours les avoir à l'œil. Activité 77 Dans la série Les métiers qui font rêver, France 2 propose ce soir une émission enregistrée dans une caserne de pompiers près de Marseille. Les pompiers font partie des Français les plus populaires de notre pays et pourtant le métier est assez mal connu. Comme le rappelle le capitaine Berthier qui dirige le centre de secours d'Aubagne, la mission du pompier recouvre la protection des personnes mais aussi celle des biens et de l'environnement. Les pompiers, ces hommes, ces héros veulent être une émission positive mêlant information et divertissement. De nombreux reportages feront découvrir les différentes facettes de ce métier et rendront hommage à tous ces hommes qui n'hésitent pas à risquer leur vie pour en sauver d'autres. Les pompiers, ces hommes, ces héros, c'est ce soir à 21h sur France 2. Activité 77 Dans la série Les métiers qui font rêver, France 2 propose ce soir une émission enregistrée dans une caserne de pompiers près de Marseille. Les pompiers font partie des Français les plus populaires de notre pays et pourtant le métier est assez mal connu. Comme le rappelle le capitaine Berthier qui dirige le centre de secours d'Aubagne, la mission du pompier recouvre la protection des personnes mais aussi celle des biens et de l'environnement. Les pompiers, ces hommes, ces héros veulent être une émission positive mêlant information et divertissement. De nombreux reportages feront découvrir les différentes facettes de ce métier et rendront hommage à tous ces hommes qui n'hésitent pas à risquer leur vie pour en sauver d'autres. Les pompiers, ces hommes, ces héros, c'est ce soir à 21h sur France 2. Actifité 79 La petite chronique du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous répondrons à la question suivante « Faut-il ou non breveter les programmes informatiques comme on dépose un brevet pour un médicament ? » Gaëtan Soucy nous donne son avis. Oui, effectivement. Actuellement, en Europe, les logiciels sont sous le régime juridique du droit d'auteur. Mais tout risque de changer. Il est question d'instaurer les brevets en Europe comme aux États-Unis. L'Europe doit se prononcer la semaine prochaine sur ce dossier très controversé. En quoi consiste cette controverse ? Pour vous résumer, d'un côté, les grandes entreprises sont pour, mais de nombreuses petites sont contre. Par exemple, le PDG d'une petite société italienne d'informatique, Knox, estime que cela va nuire à l'innovation. A l'inverse, les grandes entreprises estiment qu'il est logique et indispensable de protéger les logiciels avec des brevets, comme n'importe quelle innovation technique. La directrice des affaires juridiques chez Microsoft France assure que les brevets offrent plus de garanties que le droit d'auteur pour les logiciels. Comment sera prise cette décision ? Il y aura un vote sur les brevets logiciels. Il doit intervenir en principe mercredi prochain au Parlement de Strasbourg. La petite chronique du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous répondrons à la question suivante. Faut-il ou non breveter les programmes informatiques comme on dépose un brevet pour un médicament ? Gaëtan Soucy nous donne son avis. Oui, effectivement. Actuellement, en Europe, les logiciels sont sous le régime juridique du droit d'auteur. Mais tout risque de changer. Il est question d'instaurer les brevets en Europe comme aux États-Unis. L'Europe doit se prononcer la semaine prochaine sur ce dossier très controversé. En quoi consiste cette controverse ? Pour vous résumer, d'un côté, les grandes entreprises sont pour, mais de nombreuses petites sont contre. Par exemple, le PDG d'une petite société italienne d'informatique, Knox, estime que cela va nuire à l'innovation. A l'inverse, les grandes entreprises estiment qu'il est logique et indispensable de protéger les logiciels avec des brevets, comme n'importe quelle innovation technique. La directrice des affaires juridiques chez Microsoft France assure que les brevets offrent plus de garanties que le droit d'auteur pour les logiciels. Comment sera prise cette décision ? Il y aura un vote sur les brevets logiciels. Il doit intervenir en principe mercredi prochain au Parlement de Strasbourg. Activité 82 Bonjour Sonia, vous êtes présidente de l'AFJ, l'association des femmes journalistes. A quoi sert cette association ? Elle a pour rôle de défendre la place des femmes dans les médias, ce qui marche dans deux sens. D'une part, défendre leur place effective au sein des rédactions, veiller à ce qu'on respecte la parité, qu'on traite bien les femmes journalistes, aider les pigistes à trouver du travail. Et d'autre part, faire attention au traitement de l'info, à la place des femmes dans les médias. Et quelle image de la femme les médias propagent-ils ? Vous savez, les médias ne font que refléter un problème social. Il est vrai que la vision des femmes à la télé est plutôt effrayante. On a le choix entre les super-héroïnes, qui n'ont aucune vie privée, ou bien les femmes au foyer. Quant aux autres médias, il y a toujours un véritable problème de parité. On donne trop peu la parole aux femmes. Il est malheureusement rare de trouver des interviews ou des avis de femmes. Comment l'association aide-t-elle les femmes journalistes ? Nous regroupons toutes sortes de personnes de la profession. Journalistes en place, pigistes, documentalistes, reporters. Nous essayons d'abord de les aider au quotidien à trouver des formations, des idées, à placer des sujets s'il s'agit de pigistes. Nous organisons aussi des rencontres et des discussions entre journalistes de toutes origines, pour discuter de leurs difficultés. Nous décernons aussi des prix, qui servent surtout à nous faire connaître. Et quel est votre objectif pour l'AFJ à présent que vous en assumez la présidence ? J'aimerais redonner un souffle nouveau à l'association, en me concentrant sur les actions de terrain, en fédérant un réseau avec les autres associations féministes, en aidant réellement toutes nos adhérentes. Mais attention, il ne s'agit pas d'une bataille contre les médias. Au contraire, il s'agit de collaborer et de réfléchir ensemble pour faire avancer les choses. Activité 82 Bonjour Sonia, vous êtes présidente de l'AFJ, l'association des femmes journalistes. A quoi sert cette association ? Elle a pour rôle de défendre la place des femmes dans les médias, ce qui marche dans deux sens. D'une part, défendre leur place effective au sein des rédactions, veiller à ce qu'on respecte la parité, qu'on traite bien les femmes journalistes, aider les pigistes à trouver du travail. Et d'autre part, faire attention au traitement de l'info, à la place des femmes dans les médias. Et quelle image de la femme les médias propagent-ils ? Vous savez, les médias ne font que refléter un problème social. Il est vrai que la vision des femmes à la télé est plutôt effrayante. On a le choix entre les super-héroïnes, qui n'ont aucune vie privée, ou bien les femmes au foyer. Quant aux autres médias, il y a toujours un véritable problème de parité. On donne trop peu la parole aux femmes. Il est malheureusement rare de trouver des interviews ou des avis de femmes. Comment l'association aide-t-elle les femmes journalistes ? Nous regroupons toutes sortes de personnes de la profession. Journalistes en place, pigistes, documentalistes, reporters. Nous essayons d'abord de les aider au quotidien à trouver des formations, des idées, à placer des sujets s'il s'agit de pigistes. Nous organisons aussi des rencontres et des discussions entre journalistes de toutes origines, pour discuter de leurs difficultés. Nous décernons aussi des prix, qui servent surtout à nous faire connaître. Et quel est votre objectif pour l'AFJ à présent que vous en assumez la présidence ? J'aimerais redonner un souffle nouveau à l'association, en me concentrant sur les actions de terrain, en fédérant un réseau avec les autres associations féministes, en aidant réellement toutes nos adhérentes. Mais attention, il ne s'agit pas d'une bataille contre les médias. Au contraire, il s'agit de collaborer et de réfléchir ensemble pour faire avancer les choses. Activité 83 Mon ami va habiter dans l'appartement du dessous. Activité 84 Il a rendez-vous avec Jacques jeudi. Activité 85 Ils se sont tous embrasés. Activité 86 Ça ne lui a pas enlevé sa grâce. Activité 87 Sur la Seine, il y avait un grand palais. Activité 88 Ces branches se sont endommagées. Activité 89 Activité 89 Un de ces pétales est tombé. Activité 90 Rien n'est vrai dans ce que tu as rapporté. Activité 91 Activité 91 Regarde, le soleil se lève. Activité 92 Bonjour, je voudrais parler à Madame Savin. Assistive le tourne de Brotton. 最近 A puis Sous-titrage ST' 501